Bon et bien salut tout le monde il est temps de parler de ce chapitre 89 de Valkyrie Apocalypse ou Records of Ragnarok pour les anglophones bien sûr qui est encore une fois incroyable et qui est dans la continuité du précédent et des précédents mais qui raconte cette fois-ci l'histoire de Susano et ça on en avait besoin de toute façon il était temps qu'on passe au flashback puisque c'est un peu l'intérêt aussi de la série c'est de nous montrer qui ils sont et de nous faire comprendre à qui on a affaire quel genre de personnages ils sont et c'est bien d'avoir leur histoire et donc Susano que j'ai appris, en tout cas que j'apprécie déjà un peu et que j'ai appris à beaucoup apprécier dans ce chapitre de toute façon c'est à chaque fois ça à moi dans Valkyrie je sais pas vous mais à chaque fois que je vois un flashback et que j'apprends à connaître un personnage je commence à l'apprécier après quand il y a l'histoire du prochain généralement j'apprécie aussi le prochain et j'apprécie encore plus le prochain ça va dépendre de plein de choses et de plein de facteurs différents mais là pour le moment je dois dire que Susano c'est quelqu'un c'est un homme c'est un vrai bonhomme ce qui est intéressant donc c'est qu'au chapitre précédent on avait vu que Okita avait pris les deux vents et avait commencé à faire du sale donc Susano est plus ou moins en PLS ce n'est pas vraiment le cas mais bon c'est sûr qu'il n'est pas au meilleur de sa forme on le voit mettre un genou à terre et donc pour un dieu c'est déjà quelque chose d'assez d'assez événementiel en tout cas surtout pour Susano qui est donc le maître de l'épée et pas seulement puisqu'on apprend effectivement que c'est carrément celui qui a créé l'épée en fait c'est le père des épées ce n'est pas simplement l'art de l'épée c'est lui qui a créé l'épée c'est lui qui est le maître de tout ça donc c'est grâce à lui qu'on a des beaux duels à l'épée c'est grâce à lui que Bleach est né voilà exactement c'est ça en fait on dit que c'est Ichibei qui a créé les Bankais et tout ça mais en fait c'est lui qui a créé l'épée la base de l'épée donc sans lui c'est le vrai roi de Bleach j'ai envie de vous dire donc un peu de respect sur ça c'est lui qui a créé tout ça donc voilà Ichibei il est sympathique mais à côté on a quand même Susano donc c'est pas n'importe qui dans le game voilà je pense qu'il peut même faire un Chikai ou un Bankai on a pas encore vu mais je pense qu'il en est capable donc pour revenir à son histoire donc on revient sur le fait que Susano c'est donc quelqu'un qui est né comme on le dit parfait c'est donc quelqu'un qui avait vraiment tout c'était en plus c'est un dieu et ça c'est très différent des dieux qu'on a l'habitude de voir en tout cas des dieux grecs parce que c'est vrai que c'est surtout les dieux grecs et nordiques qui sont un peu comme ça qui sont pas trop respectués envers les humains et qui ont vraiment du dédain pour eux pour Susano c'est très différent on voit qu'il a beaucoup de respect pour l'homme donc c'est pas un dieu qui méprise justement l'humanité mais qui les reconnait à sa juste valeur et ça c'est très intéressant on n'avait pas ce parallèle je crois qu'on a eu aucun dieu qui était comme ça vraiment à part peut-être Hercule qui appréciait aussi les humains c'est vrai il y avait Hercule qui avait ce côté là très gentil finalement très proche des hommes de manière générale et donc là on a Susano donc le seul je crois du côté japonais ça doit être le seul du côté japonais du coup qui a ce respect là ce qui n'est pas très étonnant c'est le Japon il y a du respect partout même chez les dieux voilà mais en tout cas c'est pas les ordures qu'on a l'habitude de voir chez les grecs ou chez d'autres divinités de manière générale c'est vrai que c'est très rare d'avoir des dieux qui sont assez admiratifs des autres humains et qui même s'inspirent d'eux mais ça on va le voir plus tard par contre petite critique pour sa tenue j'aimais pas trop sa tenue qu'on voit au premier abord qui fait un peu tenue de poupée j'ai l'impression j'ai pas trop kiffé ce design là de la poupée bref c'est japonais bien sûr c'est assez traditionnel mais ça a pas été mon kiff au premier abord donc voilà lui son job c'était d'abattre finalement tous les démons et tout ce qui incarnait le mal en quelque sorte et d'un coup d'épée bien sûr parce que c'est le prisme de son épée qui fait ça ce qui en fait un personnage vraiment qui abattait les autres assez facilement et assez rapidement il avait jamais vraiment de difficulté à faire tout ça c'était easy pour lui bref le got ultime en quelque sorte donc ensuite on voit Izanagi enfin on voit pas sa tête on voit pas à quoi il ressemble exactement mais c'est celui en gros qui a donné la mission aux trois autres dieux donc Amaterasu donc on nous dit que c'était pour les cieux Tsukuyomi c'était pour l'océan et Suzano donc c'était pour la terre donc lui son rôle c'était simplement de s'occuper de ce qui se passait sur la terre et voilà d'abattre les ennemis des hommes j'imagine ça a pas été dit comme ça mais en tout cas on le voit d'ailleurs on voit l'épée là-bas on voit on voit l'épée qu'on nous a parlé au début qui était donc je crois je sais plus le nom de sa lame d'ailleurs mais c'est celle qu'on voyait au début bref c'est assez intéressant quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé la planche on le voit sur le dragon à deux trois têtes je sais pas si c'est deux dragons distincts mais en tout cas on voit deux têtes tranchées donc une superbe planche encore une fois et c'est donc une fois qu'il est redescendu sur terre plusieurs années plus tard qu'il a découvert ce gamin contre un espèce d'ogre un ogre, un géant je sais pas comment on peut le qualifier ça a l'air d'être plus un géant qu'un ogre avec sa batte de baseball là dans le dos sa masse aussi ou sa massue voilà sa porte de nom et c'est alors qu'il s'apprête à l'aider qu'il a découvert que ce garçon que ce jeune garçon qui protégeait sa soeur finalement a réussi à le vaincre tout seul a réussi à vaincre ce monstre qui était beaucoup plus fort que lui techniquement mais grâce à l'art de l'épée grâce à la maîtrise de l'épée à cet art qu'ils ont acquis que l'humanité a acquise il a réussi à battre le géant et ça c'est fort et c'est là que c'est génial parce que finalement l'épée l'art de l'épée ça a été conçu pour quoi ? ça a été conçu pour vaincre les plus forts ça a été conçu par les faibles pour vaincre les plus forts et là ça me rappelle une citation qu'on a je crois dans Baki c'est pareil avec les arts martiaux les arts martiaux c'est une arme pour les faibles, pour combattre les plus forts je crois qu'à un moment c'est Yujiro qui dit ça ou je sais plus quoi parce que Yujiro n'utilise pas vraiment les arts martiaux il utilise son art à lui en tout cas il utilise sa force pure et du coup par rapport à ça il est vrai que les autres ont besoin des arts martiaux pour combattre les forts et aussi par rapport à Pickle c'était ça aussi le truc c'est que Pickle n'avait pas besoin d'utiliser les arts martiaux parce qu'il était déjà un personnage fort il n'avait pas besoin de ça et donc c'est sur ça qu'était construite la critique autour de de la victoire ou non de Pickle donc je me rappelle de ça et le parallèle est assez fort et assez évident pour moi et donc effectivement le garçon c'est dans son village qu'ils ont appris utiliser l'épée de plein de manières différentes pour pallier à ce problème de faiblesse et pour combattre les plus forts et c'est là que Susano bien sûr est admiratif il découvre un garçon et l'art de l'épée en même temps lui qui est plutôt bien en fait qui est plutôt dans ce que lui il admire toujours de ce qu'il a toujours apprécié c'est de pouvoir se battre avec une épée et de pouvoir gagner alors que lui il a l'habitude de gagner avec un coup eux ils ont employé des techniques ils ont créé des techniques pour pouvoir gagner ce qui nous amène à penser que une histoire je trouve assez fascinante et assez belle en soi et d'ailleurs tout ça a été inspiré par Susano lui-même puisqu'ils ont ce dieu qu'il considère et qu'il prie donc qui est Susano dont lui-même n'était pas au courant visiblement et du coup c'est grâce à ce dieu grâce à lui-même donc qu'ils ont créé cet art qu'ils ont été inspirés pour se battre et pour créer ce genre de technique d'où le fait que Susano soit finalement le créateur de l'art de l'épée alors qu'avant finalement il n'utilisait pas d'art du tout il utilisait juste son épée pour un ça allait pas plus loin que ça et il y a une belle philosophie là-dedans finalement c'est qu'effectivement ils se sont inspirés d'un dieu donc de ce qui est le plus fort au monde de ce qui est le plus fort dans leur croyance pour créer ce genre de choses et Susano lui voit à côté de lui des êtres qui sont donc plus faibles techniquement et qui arrivent à devenir fort grâce à ça donc on comprend aussi pourquoi il les apprécie autant finalement il apprécie autant les hommes et qu'il a envie de s'inspirer d'eux aussi donc c'est à ce moment-là qu'il a créé le Kenjutsu en tout cas qu'il a trouvé le nom pour cet art c'est lui qui a donné le nom finalement au Kenjutsu et c'est pas lui qui l'a créé au sens propre du terme mais ce sont bien les hommes ça c'est une belle nuance d'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'on voit un dieu vraiment s'agenouiller devant un homme devant un garçon même et donc c'est une belle image de voir que tous les dieux ne sont pas ne sont pas imbus d'eux-mêmes qu'ils arrivent à reconnaître la force de l'humanité aussi c'est pour ça que j'aime bien aussi ces nuances dans Valkyrie et Apocalypse c'est qu'il n'y a pas que des dieux mauvais il n'y a pas que des dieux qui sont contre l'humanité il y a aussi des dieux qui reconnaissent la force des hommes très intéressant et en plus c'est souligné c'est que c'est le premier dieu ça devient le premier dieu donc c'est même pas le dieu simplement japonais c'est le premier dieu à chercher conseil auprès des humains et donc ça c'est très important il me demande s'il n'y a pas des dieux finalement qui vont à la fin peut-être se rebeller comme c'était le cas pour Bouddha d'ailleurs j'avais oublié de parler de Bouddha tout à l'heure mais effectivement c'est aussi un dieu qui aime les humains donc là on a aussi on a plusieurs dieux finalement qui ont cet amour qui ont eu cet amour pour les humains d'une certaine façon même s'ils sont peu ils existent c'est donc là qu'on voit sa grande soeur Amaterasu qui d'ailleurs je dois dire me déçoit un peu au niveau du design je m'attendais à beaucoup mieux de sa part parce qu'Amaterasu c'est quand même un dieu qu'on connait tous de par les séries qu'on suit notamment les mangas donc Amaterasu c'est tous ce que c'est enfin qui c'est en tout cas et là c'est vrai que je m'attendais à mieux au niveau de son design mais je ne sais pas on dirait que même au niveau du dessin je ne la trouve pas exceptionnelle je trouve qu'il manque quelque chose elle n'est pas aussi incroyable qu'elle devrait l'être alors que c'est quand même un des plus grands dieux du Japon je suis un peu moins déçus en ce qui concerne Tsukuyomi par contre je préfère il a un design sympathique il ne pensait pas le plus incroyable non plus mais en tout cas ça se tient il est pas mal il est mieux que sa soeur et donc là lui forcément il leur annonce qu'il veut apprendre l'art de l'épée avec les humains ça ne les enchante pas vraiment ça ne les enchante même pas du tout ils ne comprennent pas pourquoi il a tant d'obsessions pour ça c'est compréhensible de toute façon c'est compréhensible car effectivement lui il a tout à la naissance voilà on lui dit que c'est le maître des épées finalement le maître l'art de l'épée on lui dit que c'est le dieu de l'art de l'épée donc effectivement il a déjà tout mais d'une certaine façon il a été admiratif parce que les humains eux travaillent beaucoup ils ont beaucoup travaillé ils versent 100 et 100 effectivement pour apprendre des techniques pour perfectionner ce qu'ils ont appris et pour rendre l'art encore plus sublime c'est ça qui est assez magique dans ce chapitre c'est donc un sous-anneau qui comprend l'importance de travailler dur et d'en faire quelque chose et surtout de pouvoir améliorer à l'infini ce genre de technique ce genre d'art n'a pas de fin au final parce qu'effectivement l'art de l'épée a connu bon nombre d'évolutions même si aujourd'hui on ne se bat plus avec des épées n'empêche qu'elle a constamment évolué donc lui effectivement il n'en peut plus voilà il est chaud patate c'est peu de le dire mais la conclusion de tout ça c'est qu'elle accepte le fait qu'il aille apprendre du côté des humains mais par contre il est exilé à vie donc du royaume des dieux nobles donc il abandonne son poste de dieux nobles pour aller s'entraîner avec les humains voilà il est rendu à l'exil tout ça pour pouvoir apprendre avec les hommes puisqu'effectivement pour un dieu c'est pas très cool d'apprendre des humains voilà c'est quelque chose de très dégradant très humiliant donc ils ne sont pas chauds pour ça et il faut qu'il se casse sa vie pour pouvoir le faire et puis il ne devra qu'apprendre il ne peut pas recevoir des instructions de la part des humains bon après ça c'est logique mais c'est vraiment uniquement pour apprendre et rien d'autre mais au moins elle accepte déjà sa demande même si effectivement il ne reviendra plus dans la cour donc c'est ainsi qu'il cacha son identité en se transformant notamment en aigle ce qui me rappelle cette image on le voit avec les ailes comme ça et les pattes comme ça ça me rappelle Cars dans Jojo et en tout cas voilà il se transforme pour pouvoir passer inaperçu un peu comme Zeus le faisait d'ailleurs pour aller sur terre donc c'est comme ça qu'il a appris tous les styles finalement que ce soit français japonais russe je sais pas quoi chinois bref il a appris tous les styles de cette manière là jusqu'à ce qu'on le voit avec cette apparence là où il a vraiment la barbe les cheveux longs bref il s'entraînait pendant très très longtemps ça se voit et il a cessé de s'entraîner en imitant notamment Okita donc à travers un miroir je pense qu'il y a un rapport entre les miroirs et Susano mais je sais plus lequel exactement mais il me semble qu'il y a un rapport c'est pas complètement anodin s'il y a des connaisseurs par rapport à la mythologie japonaise il me semble vraiment qu'il y a un lien entre cet objet finalement et Susano mais je me trompe peut-être en tout cas il a appris à travers ses miroirs des images donc des personnages qui utilisaient l'art de l'épée pour devenir lui-même un maître dans cet art et on en revient donc au présent et voilà l'art de l'épée finalement pour lui c'est vraiment quelque chose de c'est sa passion et on le voit depuis le début c'est vraiment une passion il a pas d'autre passion c'est quelque chose qui le fait vraiment bouillir au fond de lui-même que ce soit tous les sujets qui concernent de toute façon l'épée pour lui ça lui fait quelque chose au trip et on termine donc sur cette page où Susano s'apprête à combattre avec tout son coeur voilà et où je pense qu'il va utiliser divers styles pour répondre à Okita qui l'a mis un peu dans le mal au départ donc là il va devoir reprendre sa revanche et lui montrer de quoi il est vraiment capable et ce qu'il a appris depuis tout ce temps parce qu'il a appris je pense depuis c'est un dieu donc il a appris indéfiniment et donc il faut qu'il le montre Okita finalement il a appris que sa technique et il était mortel donc il a pas pu apprendre pendant 300 ans c'est impossible là où Susano a pu apprendre les choses éternellement donc c'est très très intéressant et j'ai hâte de voir la suite encore une fois un très bon chapitre qui nous met vraiment en haleine et moi j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça en tout cas c'est toujours aussi bien c'est toujours aussi bien construit le passé les flashbacks tout ce qui relie ça aux autres personnages c'est toujours incroyablement bien fait et moi je demande qu'à voir la suite donc encore une fois allez-y dans les commentaires de bon coeur dites-moi ce que vous avez pensé de ce beau chapitre si vous avez des réponses par rapport peut-être à Susano par rapport à ce qui a été indirectement impliqué dedans par rapport au miroir s'il y a vraiment des réponses vis-à-vis de ça et si vous avez d'autres connaissances même qui peuvent être intéressantes par rapport au dieu par rapport à ce qu'on a pu voir ou à quelques précisions qui seraient pourquoi pas pertinentes là-dedans bref Susano incroyable voilà je commence maintenant à apprécier beaucoup le personnage c'était déjà le cas avant mais maintenant je l'apprécie vraiment bien donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée et qu'on va voir aussi quelque chose sur Okita même s'il a un manga à lui peut-être que ça va être du coup droppé je sais pas mais je pense qu'on aura quand même quelque chose sur lui c'est évident et certainement au prochain mais j'ai hâte aussi de savoir dans quelles circonstances il est mort enfin je sais dans quelles circonstances mais ce qu'il avait enfin son histoire en fait tout simplement on va pas tergiverser là-dessus je veux connaître l'histoire de Okita voilà sur ce prenez soin de vous peace merci 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 merci